Ça y est, la CANBT, Communauté d'agglomération du Nord-Baster, a sa plateforme territoriale dédiée aux porteurs de projets. En signant une convention avec plusieurs institutions ayant pour but d'accompagner les entreprises, elle va devenir une sorte d'intermédiaire. C'est vers elle qu'il faudra se tourner pour trouver des réponses en matière de création, de développement ou de financement d'entreprises dans l'une de ces communes. Nous allons encore ouvrir ce partenariat et ces plateformes qui est un point central, un point d'entrée pour les porteurs de projets du Nord-Baster. Donc on peut dire, voilà, un guichet unique. Ils vont pouvoir venir, avoir les accompagnements, avoir les renseignements et surtout avoir ce qui est important aujourd'hui, une écoute et avoir une ingénierie à leur disposition pour pouvoir les aider pendant leur parcours de création d'entreprises et peut-être même après-demain, au-delà de la création de l'entreprise, les aider pour le développement de leur entreprise. Pour l'instant, ce partenariat lit la CANBT à la CCI des îles de Guadeloupe, la FTPE, la boutique de gestion, la chambre de métier de l'artisanat de la région Guadeloupe et l'ADI. Il prévoit un échange d'expertise en faveur des porteurs de projets. Parmi ces institutions, l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique, est la seule à apporter une aide financière. Ces actions restent pourtant mal connues. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas l'ADI ou les services d'autres structures d'accompagnement et justement cette convention va nous permettre de nous faire connaître, de se faire connaître auprès des personnes qui ont des idées mais qui bien souvent ne savent pas comment faire, ne savent pas auprès de qui se diriger. Et donc grâce à ce partenariat-là, on va pouvoir justement leur apporter des réponses directement auprès d'eux. De nombreux porteurs de projets sont concernés par le service support proposé ainsi par la CANBT. C'est le cas d'Annette Douarède, fondatrice de l'association Jadin Bocantage à Sainte-Rose. Un jardin associatif et solidaire auquel les membres pourront participer pour récolter ensuite leur production. Je cherche tous les moyens nécessaires pour avancer sur le projet que je trouve qu'il y a un petit peu ralenti en ce moment. Donc j'essaie de voir les partenaires, toutes les personnes, toutes les constitutions qui peuvent m'aider à avancer dans le projet. Il me faut créer au moins un emploi fixe et pouvoir prendre des personnes ponctuellement à faire des tâches en les rémunérant, bien sûr. Donc ça va être plus dans un schéma d'insertion. Déhais, Lamantin, Sainte-Rose, Pointe-Noire, Petit-Bourg ou encore Goyave, le Nord-Bastère a un potentiel important. De nombreux porteurs de projets s'y lancent dans les domaines du développement durable, de l'innovation, du tourisme et de la gros transformation. Avec cette nouvelle plateforme, la CANBT compte lutter contre le découragement et leur permettre de s'installer dans la durée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !